Le barreau de Papé-Été n'avait pas besoin d'une telle affaire. Après le dérapage antisémite d'un de ses avocats sur les réseaux sociaux, l'émotion est grande du côté de la communauté juive de Tahiti et de l'Hexagone. Une vidéo publiée ce week-end dans laquelle l'avocat établit une comparaison très douteuse. Plusieurs plaintes sont déposées aujourd'hui et une enquête est ouverte. On est censé être exemplaire tant dans le service de notre profession qu'en dehors. C'est exprimé le bâtonnier de l'ordre des avocats. A les détails avec Caroline Fary et Heidi Enko. Ça fait 60 ans que je suis là, je n'ai jamais entendu une horreur pareille. Serge Kouensolal porte plainte pour apologie de crime contre l'humanité. L'ex-consul d'Israël en Polynésie est sous le choc. Les propos de l'avocat au barreau de Papé-Été, vantant dans sa vidéo les mérites d'un four qui aurait pu servir à Dachau, ont fait le tour des réseaux sociaux. La suite fait même allusion à la solution finale. Un comble pour le représentant d'Israël à Tahiti, qui a perdu son oncle à Auschwitz. C'est lamentable. Cette personne est un antisémite dans l'âme. Il est profondément raciste. Il y en a encore des comme ça, malgré tout. Et je pense qu'il n'a rien à faire ici. Je pense qu'on a mis à la porte de ce pays un imam qui en avait fait beaucoup moins. Il prêchait le courant, comme on veut. Mais lui, c'est une apologie du crime. C'est l'horreur. Au niveau national, l'affaire fait réagir la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme. En Polynésie, l'ordre des avocats condamne fermement les propos et assure qu'une procédure disciplinaire sera engagée. Ça me paraît être d'autant plus grave que nous avons tous prêté un serment qui comporte un devoir qui est celui de la dignité de l'humanité. Et nous, nos obligations excèdent notre profession. C'est-à-dire qu'on est censé être exemplaire, mais en tout cas répondre aux devoirs qui sont rappelés dans le serment, tant dans l'exercice de notre profession qu'en dehors. Côté pénal, une enquête préliminaire a été ouverte. La qualification, encore une fois, qui est celle que j'ai indiquée, s'impose. Il s'agit, en tenant de tels propos, de faire l'apologie publique de crime contre l'humanité. Quant au président de la communauté juive de Tahiti, il ne souhaite pas polémiquer et laissera la justice suivre son cours. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.